Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine sur Télé 50, TamTam. Pour cette nouvelle année, nous allons tous ensemble, alors en même temps, découvrir un artiste pétri de talent, parce que j'ai quand même eu à visionner quelques de ses prestations. Il s'agit de Hitcha, il va justement nous expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Il évolue dans la musique, dans une carrière depuis plus ou moins une décennie. Bonjour. Bonjour Christophe R, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde, et puis bonjour aux téléspectateurs des Télé 50. J'ai promis aux téléspectateurs justement que vous alliez expliquer ce concept Hitchal. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? C'est un nom, un prénom, un post-nom, un sobriquet ? Déjà Hitchal c'est un nom de scène. Je pense que plusieurs artistes, plusieurs personnes qui sont des stars ont des noms de scène. Hitchal c'est un nom de scène. C'est des condensés de mon nom de famille. Ma famille c'est la famille Chamba. I veut dire Ilunga, Cha veut dire Chamba. Et comme Chamba c'est le nom de mon père, j'estime que c'est lui le lion. Moi je suis le cadet de la famille, je m'appelle le lionceau. C'est comme ça que ça fait Hitchal. Ilunga Chamba, le lionceau. Le petit lion. Alors papa il était artiste aussi, musicien ? Il était architecte, je considère que les architectes, non en fait il était ingénieur. Pour moi les ingénieurs en construction, les architectes, tous ces gens, je pense que c'est des artistes. Et comment il a réagi quand il a appris que tu allais te lancer dans la musique ? Quand tu as pris sa décision, il était d'accord ? Il était réticent ? Parce qu'on sait que architecte, musicien, bien que pour toi c'est de l'art, il y a quand même un petit écart. Je me rappelle qu'il n'a pas beaucoup compliqué, mais il m'a juste dit qu'il fallait que j'ai mon diplôme. Je commençais déjà avant que je ne sois diplômé. Et après j'ai fait un effort d'avoir mon diplôme et puis après tout a continué normalement. Hitchal diplômé en ? En commercial administratif. Donc ce n'est pas le genre de personne qui échoue à l'école, puis s'est réfugié dans la musique comme on a l'habitude de le penser. C'est un intellectuel qui pouvait se lancer dans autre chose, mais qui va en musique par passion. Oui, par passion, par envie de dire certaines choses que je ne pourrais pas dire étant, je ne sais pas, dans un bureau ou étant quelque part en train de faire un autre métier. Je pense qu'il y a certaines histoires que j'ai envie de dire. Et c'est facile aujourd'hui en Afrique à travers la musique, vu que beaucoup de gens adhèrent à ça. Et c'était important d'être dans la musique pour passer certains messages. C'est quel message que tu passes justement en tant que musicien ? Déjà, tu es dans quel style ? Et c'est quoi ta communication dans tes différentes choses ? Déjà, moi, je suis dans le rap, mais j'ai nommé ma musique le rap djitumba. Le djitumba, c'est le tam-tam, en fait, dans la langue... On est dans le centre du pays. Voilà, c'est le djitumba. Le rap djitumba, pourquoi ? Parce que je focalise ma musique rap dans le mélange de la musique congolaise, qui est la rumba et le ndombolo, ainsi que la musique folklorique, généralement le moutouache. Mais déjà, les messages, par exemple, que je véhicule dans ma musique, c'est des messages d'union, c'est des messages de dire aux gens qu'il faudrait se battre pour avancer, c'est des messages de réconfort. Alors, j'explique aux gens que dans la vie, il faudrait faire des choix, parce que mon dernier, mon titre en date, c'est Pona, qui explique qu'il faudrait faire des choix entre le bien et le mal. C'est à chacun de faire son propre choix. Il ne faudrait pas attendre que tel ou tel vienne avec un bâton te dire qu'il faudrait faire ça et ça. Bref, c'est comme ça que j'appelle cette musique le rap du tout-moi. Alors, on va voir ce que ça donne déjà avec le titre que vous venez d'évoquer tout à l'heure. Il y a un clip vidéo, déjà disponible sur YouTube, je le pense. C'est là, ici, en exclusivité sur Télé 50, pour cette émission Tam Tam. On va suivre avec vous, Pona, et on va venir commenter juste après. Télé 50, pour cette émission Tam. Tu veux aller en prison ? Ou tu veux aller à l'école ? A toi de choisir. Tu veux céder à la pression ? Ou tu veux vraiment jouer ton rôle ? Tu veux une fille bien ? Ou tu veux une tchouin, tchouin ? A toi de choisir. Tu veux qu'on te respecte ? Ou tu veux qu'on te saigne, saigne ? A toi de choisir. Qui t'a imposé ? Tu seras jugé en fonction des actes posés. Tu veux la richesse ou tu aimes la pauvreté ? Tu es venu payer ou tu es venu pour t'attêter ? Tu veux aller à l'école ? Tu es venu payer ou tu es venu pour t'attendre ? Tu es venu payer ou tu es venu pour t'attendre ? Tu es venu payer ou tu es venu pour t'attendre ? Tu es venu payer ou tu es venu pour t'attendre ? Tu veux une religieuse ou une karechikov ? Il y a toujours deux allées, deux allées. Vous montez ou vous descendez, descendez. Pose pas de questions, choisis ta direction. Quel est l'acteur principal de ta vie ? Action ! Tu veux l'enfer ou le paradis ? Tu veux la mort ou tu veux la vie ? Tu veux une bière ou un sucré ? Tu veux l'échec ou le succès ? Le froid ou la chaleur ? Vas-y ! Une femme ou une épouse ? Tu veux rapper dans ta chambre ? Ou tu veux passer sur RTNC ? A toi de choisir ! Bercy ou martyr ? A toi de choisir ! Dire vrai ou mentir ? Tu as choisi de vivre à genoux ou de mourir debout ? Tu as choisi d'emboublier les coups ou de parader les coups ? Tu as choisi de suivre les gens ou tu as choisi d'être une réveille ? Errance pour les gens ? Suivre le vent ou résister ? Exister ? Agir ou hésiter ? Subir ou éviter ? Tu as choisi d'emboublier les coups ou de l'exposé ? Tu as choisi d'emboublier les coups ou de l'exposé ? Tu as choisi d'emboublier les coups ou de l'exposé comme grâce ? Vas-y Pona ! Pona ! Un homme ou un mari ? Vas-y Pona ! Pona ! Le froid ou la chaleur ? Pona ! Je monte ? Pona ! Pona ! Moi, c'est Vichal. Parfois, un peu comme un musulman, parfois comme un indien. C'est symbolique ou c'est juste... Ben, j'ai voulu mettre plusieurs cultures ensemble. C'est vrai que c'est l'Afrique, mais à un certain moment, même dans les photos de mariage, on se rendait compte que nous, on était en train de prendre certaines cultures d'habillement. Du coup, je me suis dit, aujourd'hui, la musique suit aussi la tendance. C'est en fonction de ça que j'ai mis ces... On n'a pas vu, peut-être, cette ténue-là du centre du pays. Tu as parlé du rap djitumba. Oui, mais exactement. Aujourd'hui, quand on dit le rap, dans la tête de quelqu'un, il se dit quelque chose d'assez hardcore, mais on peut le mettre sur une musique afro, assez douce. Donc, c'est de la même manière que ça peut être un rap djitumba, mais pas forcément dans une ténue appropriée à cette musique-là. Et quant à ce texte, on vous sent en donneur de laissons, carrément. Donc, vous êtes quelque part là, vous produisez des conseils. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous avez le choix de faire... Vous ne pensez pas, des fois, il y a des fatalités dans la vie. On n'a pas le choix, on est obligé de faire avec ce qui arrive. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on a toujours un choix. Parce qu'il y a même un moment dans la phrase du morceau, j'ai dit à toi de choisir qui t'a imposé et tu seras jugé en fonction des actes posés. Du coup, je ne vois pas en quoi on impose à quelqu'un de faire quelque chose. Seulement, quand on dit qu'on n'a pas le choix, j'espère que ne pas avoir le choix, c'est aussi avoir un choix. On peut juste recadrer ce qu'on veut faire, le faire bien, être persévérant. On finit toujours par avoir ce qu'on veut. Du rap, je vous prononce correctement. Est-ce que vous avez un modèle, pour ne pas dire une idole dans la vie, par rapport à votre style ? Vous avez déjà remarqué quelque part, quelqu'un faire cela ? Vous avez tenté de copier ou de faire mieux que quelqu'un qui vous a inspiré un jour ou l'autre, que ce soit ici, au pays, en Afrique ou dans le monde ? Ça vous est arrivé en rêve ou... J'ai dû suivre plusieurs artistes. Tels que ? C'est un cocktail au fait, tel que Tikan Jaffa Koli, tel que Didi Awadhi, Dans le rubac, dans la coiffure. Tel que Lexus Legal ici au Congo, Marshall Dixon. J'ai dû faire un cocktail de tous ces artistes pour faire ce que moi je veux. Et véhiculer votre message, celui de l'union, de l'amour, du travail. Mais à un moment, on y va aussi dans la récréation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on donne des leçons, et puis après, on va dans la récréation. Ça vous dit, il faut maintenant s'amuser, écoutons autre chose qui n'a rien à voir avec... Voilà, il faut choisir, il faut, il faut, il faut. Bref, il y a aussi des moments où, dans ma musique, j'appelle ça une détente. Or, la musique, en gros, déjà, c'est une détente, mais il y a des morceaux que moi, j'appelle détente. Alors, derrière vos grosses lunettes noires, peut-être que certains téléspectateurs ne vous ont pas reconnu tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui se disent, mais je l'ai déjà vu quelque part, et on en a discuté en offre. Votre grande sortie dans le public comme ça, on va le dire si on peut se le permettre, c'était au cours d'une compétition ici au niveau national, Vodacom Superstar, la deuxième édition, sauf si je vous trompe. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure, ces parties de comment, et qu'est-ce que vous avez appris de toute cette expérience ? Déjà, moi, je suis un artiste qui a commencé la musique en Mbujimaï, dans le Kassa oriental, c'est où je commençais à faire la musique. Je salue tout le monde qui me regarde depuis Mbujimaï. De là, j'étais sélectionné, en fait, je suis allé au casting, normal, comme ça se passe, pour Superstar. De là, je suis venu à Kinshasa, j'étais le seul à avoir représenté les deux Kassaï à l'époque, le Kassaï central et le Kassaï oriental. De là, après, en fait, j'étais éliminé parce qu'il fallait passer par des votes, j'ai opté d'évoluer à Kinshasa. Voilà, mais c'est vrai que cette compétition m'a donné beaucoup plus d'expérience par rapport à un public assez plus géant, par rapport au matériel sonore déjà qu'on utilisait, les lumières, tout ça. Donc, ça m'a donné beaucoup d'expérience, ça m'a appris à être déjà un rappeur qui peut être sur du live plus facilement. Et puis après, je me suis dit que c'est important de s'installer à Kinshasaï. Kinshasaï, c'est l'ouverture de la musique pour essayer de comprendre comment ça se passait ici. J'ai dû faire quatre ans aussi à Kinshasaï. Après, je me suis dit, bon, il faut maintenant zoner, chercher un endroit où on va maintenant bien voir les choses de loin. C'est comme ça que j'avais opté pour l'Oubumbashi. Actuellement, j'évolue à l'Oubumbashi, mais je suis à Kinshasa pour essayer d'ouvrir un peu plus les horizons. En même temps, j'étais aussi là pour le festival Yambi City, de ma soeur Oracle, qui était à l'Institut français. C'est pour ça que j'étais là et puis j'en profite aussi pour aller sur mes propres projets. Des projets, justement, pendant ces quatre années, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous avez déjà, à part Pona, combien de suives, qui est un single tout court ? En fait, c'est un album qui se prépare où il y a Pona à l'intérieur. L'album va s'appeler M'Vuandu. Pourquoi ? M'Vuandu, ça veut dire boss. C'est voama. J'ai dit M'Vuandu parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on ne doit être que boss financièrement. Aujourd'hui, il y a des gens tellement intelligents que je me dis, si l'intelligence était équivalente à l'argent ou le talent était équivalent à l'argent, ces gens seraient des millionnaires. Alors, je me dis M'Vuandu, ce n'est pas seulement financièrement, quelqu'un peut être M'Vuandu dans la tête. Comme mes morceaux, j'estime que c'est des morceaux assez bien réfléchis, je vais donner à mon album le titre M'Vuandu. Qui est un album qui a combien de... Qui aura 6 titres, il y a 4 titres qui sont sortis en single, single par single. Il y a eu Pona, il y a eu Mouma Nokwai, qui est sorti en hommage aux femmes, c'était en mars dernier. Et puis il y a eu Kita Mata qui est sorti après. Et maintenant, on est sur d'autres morceaux. Kita Mata, pour donner quelle leçon cette fois-là ? C'est comme je l'ai dit, c'est une récréation. On s'amuse. Mais après Kita Mata, il y a Naniakobongi Samboko qui vient de sortir, le clip arrive bientôt. Parce que vous, c'est un mélange. Je pose souvent cette question, l'on reproche aux artistes congolais, les musiciens en particulier, de tourner le dos à la vraie situation vécue dans le pays. Ils sont beaucoup trop dans la récréation, dans autre chose. C'est vrai qu'on ne devrait pas que penser négatif, mais de temps en temps, il faudrait conscientiser la population. Et les artistes dérogent à ces tâches, en tout cas, tournent le dos et font autre chose. Non, mais personnellement, je pense que j'ai un regard tourné vraiment dans les choses qui se passent au pays. Il y a des morceaux où j'ai dédié au pays. Parce que dédié, c'est un peu dire où je raconte les choses qui se passent. Comme Naniakobongi Samboko, c'est un morceau dans lequel j'explique qu'il faudrait qu'on soit ensemble pour que le pays avance. Aujourd'hui, on n'a pas besoin qu'une personne soit supérieure à l'autre pour que les choses avancent. C'est quand on sera ensemble que les choses avanceront. Donc, du coup, je pense que je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs artistes que je vois faire la même chose. Seulement, je me dis que la population ou les gens qui nous réprochent de ça, c'est des gens qui suivent les artistes qui se sont déjà fait de nom, qui se sont imposés. Peut-être que c'est à eux de revoir leur manière de faire, d'essayer un peu de... Donc, on devrait croire en la nouvelle génération de la musique congolaise, une génération consciente, un peu plus impliquée dans les problèmes des sociétés et tout cela. Exactement. Je me dis qu'après, on n'est pas obligé de faire la même chose. Donc, il y a un moment, il faudrait écouter la nouvelle génération. Et puis, à un moment, même nous-mêmes, on est obligé aussi, pas obligé, mais à un moment, on se dit qu'on va aussi dans la récréation. Donc, on ne va pas être tous des artistes qui seront sur une même ligne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi des gens, par exemple, et des mécènes, ce sont des gens qui donnent une orientation directe à la musique. Aujourd'hui, vous êtes dans un pays où les gens aiment une certaine musique X, où les mécènes financent ces artistes. Du coup, vous n'avez pas le choix. Vous avez besoin d'un financement. En RBC, il n'y a pas de producteur. On est jeune, on se débruit seul. Vous êtes obligé de faire ce que les gens ont envie d'écouter. C'est-à-dire, moi, ma banga, moi, polémique. Voilà. C'est comme on est dans un marché où tout le monde a les tomates. Pourquoi toi, tu vas amener les oignons ? Je pense que quand tu tournes les gens les tomates, tu amènes les tomates. Aujourd'hui, les gens qui réprochent aux artistes ont certaines musiques qu'ils aiment écouter. C'est vrai qu'ils peuvent dire, n'écoute pas ça, n'écoute pas ça. Mais quand on se va dans un coin, c'est la même personne qui veut écouter cette musique. Du coup, on est confus, mais on garde espoir. On se dit que nous, on est sur cette ligne et puis on espère que ça marchera. Et vous êtes contacté de temps en temps ? Vous avez une maison de production ? Comment ça se passe ? C'est dans les moyens du bord où il y a une organisation précise pour votre carrière ? Déjà, personnellement, je sépare les moyens des bords. Je me bats assez seul. Mais il y a des gens qui viennent à l'aide pour qu'on arrive à réaliser nos petits projets. Des gens qui apprécient certainement votre musique. S'il y a un message à passer, un message particulier à passer à vos fans, c'est le moment de le faire parce qu'on est à la fin de l'émission. Il s'agit d'une nouvelle année. Quel projet en cours ? Quel concert ? Vous avez des dates à l'horizon. Vous pouvez tout communiquer. Vous profitez. Vous regardez droit dans la caméra et vous dites à votre public quel hit-chall vous serez pour cette année 2020. Bonjour RDC, bonjour Le Monde. C'est votre artiste Hitchall. Déjà, je présente mes voeux à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Lubumbashin, Dujimayi, Mioye Nyabuni, Bandwang Bakatanga, Jambwenu, Kinshasa Mbotenabino. Je suis à Kinshasa pour le moment. Il y a des dates qui vont être annoncées sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer, c'est Itchall officiel. I-T-S-H-A-L. I-T-S-H-A-L. Itchall sur YouTube, sur Instagram, Itchall officiel. Vous allez avoir toutes les communications par rapport aux dates qui vont arriver ici à Kinshasa. Directement, il y aura aussi un tournage d'un clic qui arrive. Nanyakobongisambokoyo qui sortira au mois de janvier. En même temps, j'en profite aussi pour vous demander d'aller sur YouTube, pour vous abonner massivement à ma chaîne, Itchall. Vous allez avoir beaucoup de prestations, des prestations passées et beaucoup de projets qui viennent. Merci aussi à toi, Christopher. Merci à Télé 50 de m'avoir donné cette opportunité. Merci à toute la grande équipe, à la dame. Meilleure vœu à toi. Meilleure vœu aussi à Inde et mes vieux à moi, comme ça se passe au Congo. Il y a Didier Kalombo Solutions qui me suit depuis Lubumbashi, ainsi qu'à toute ma famille. Meilleure vœu. Merci beaucoup, Itchall. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation sur Télé 50. Ce sera toujours un honneur en cas d'un nouveau projet. Quoi que la porte sera toujours grandement ouverte. Merci en tout cas pour votre temps. A tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue, de votre fidélité à votre chaîne Télé 50, qui en 2020 vous garde énormément de surprises. Restez branchés. Vivez heureux. Vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501